Ce chant n'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Et à la mer, c'est le qui promet et qui réalise. Musique Si nous sommes ensemble ici, c'est parce que nous nous reconnaissons et nous sommes conscients de ce que nous sommes et nous sommes conscients de quel groupe nous appartenons. Nous sommes tous des Congolais. Peu importe combien longtemps vous avez changé autant de nationalités, nous sommes de la communauté. Je répète, nous sommes tous des frères et soeurs. Je n'ai pas entendu une église ici où on a dit, non, nous c'est l'église de la Congo. Nous c'est l'église de la Congo. Nous avons un Zambé, nous avons un Congo. Nous voulons honorer ici le monsieur qui s'est aussi reconnu le rôle à Mouane à Congo. Mais nous voulons aussi nous faire promettre à nous-mêmes, nous voulons nous faire promettre chez les partis, que nous allons garder cette unité, que nous allons consolider, que nous n'allons pas étouffer, que nous n'allons pas tuer notre communauté. Parce que, le pouvoir ou pas, nous sommes en train de grandir, nous sommes en train de vieillir, c'est une voie à salle de l'église. Nous devons dès aujourd'hui nous demander quels succurses que nous allons léguer à nos enfants demain. Si nous n'allons pas organiser aujourd'hui, parmi nous ici, il y a des cousins, des cousines, des voisins, des deux, nous faisons attention, ça pourrait amener à des relations... Il y a un autre poche, hein ? Et le lendemain, si nous nous organisons partout les liens, nous serions encore plus organisées, nous n'en avions pas la peur. Voilà pourquoi vous êtes ici. Vous avez bravé le choix, vous avez bravé l'espoir, les conditions du Covid, vous venez avec Thomas, que nous sommes en train de respirer bien. Je vous laisse vraiment vous dire merci. Au nom de cette famille, je vous remercie à tous, et aussi à ceux qui n'ont pas pu être ici. Merci. Nous voulions se dire merci à ceux qui ont financièrement participé. Ce ne sert pas de citer tout bon nom, mais nous voulions aussi encourager ceux qui n'ont pas l'habitude de comprendre qu'un tel pouvoir ne lave pas les villages. Nous nous mettons ensemble, nous mettons nos efforts ensemble. Merci encore une fois. Les bons ne seront pas suffisants, certainement, pour aller penser les plaies créées par cette perte, pour aller apaiser, calmer la profondeur, la gravité de la douleur que cette perte a créée. Mais tout simplement, nous voudrions, au nom de toute la communauté congolaise de l'Etat de Washington, présenter à la famille éprouvée ici à Kinshasa, partout dans le monde. Nous avons même parlé avec le jeune frère qui est en Europe, en Turquie, etc. Au nom de nous tous, nous voudrions présenter nos condoléances les plus sincères, les plus douloureuses et les plus attristées à la famille. Nous voudrions simplement leur rassurer de notre soutien et de notre support, qui ne prend pas fin pendant que la vie physique de notre frère prend fin, mais qui certainement continuera à travers les filles qu'il nous a laissées. Merci et merci à tout le monde. Merci à tous d'abord et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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